Bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour réaliser cet album et puis nous ont sûrement le temps aussi aujourd'hui de construire les pages d'abord pour les pages je vais utiliser du papier cartonné, plutôt du cardstock, du 250 grammes donc c'est la première fois que j'utilise, je vais voir ce que ça donne ensuite pour tout ce qui est pop-up, dans mon prototype j'ai utilisé du papier 160 grammes donc je pense qu'avec du Bristol ordinaire ça devrait aller donc je vais tester avec le Bristol ordinaire si jamais c'est trop fin, je prendrais quelque chose d'un petit peu plus épais mais sûrement pas le 250 grammes je pense pas parce que ça, je crois que ça risque d'être un peu compliqué à plier alors ensuite j'ai choisi la collection Welcome Baby Boy parce que mon petit-fils bien sûr c'est un petit garçon et j'ai pris le petit pas de 15-15 et la collection des feuilles en 30-30 donc je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion d'utiliser le 15-15, peut-être sur des petits rabats ou des choses comme ça, nous verrons et je vais donc mater les pages avec ce papier là j'ai également sorti du Basile qui va, les couleurs je trouve s'approchent le mieux de ce qui peut aller avec cet album je vais vous sortir une page où il y a un peu toutes les couleurs alors, où est-ce que j'avais regardé ? voilà, ici donc le orange, bon je n'avais pas d'orange qui soit ou bien tirant sur le rouge ou bien étant un petit peu plus sombre orangé donc je pense que ça devrait aller avec celui-là c'est un Basile abricot ensuite dans les bleus celui qui se rapproche le plus c'est le délavé dans les verts celui-ci c'est le 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 chandeleur et puis j'ai aussi sorti un bleu je crois que c'est le Starmist que j'utilise très souvent celui-là oui c'est le Starmist qui est un peu plus clair que celui-là mais peut-être que je me dis que peut-être pour certains contrats ça pourrait aller voilà donc ça c'est le côté papier ensuite j'ai également préparé des tampons alors j'avais une planche bébé de 4 ans scrap avec les dailles donc peut-être que je ferai quelques petits tamponnages que je découperai pour mettre dans l'album j'ai aussi récemment acheté chez aux ateliers de Karine Hey Baby j'ai retrouvé dans le fond de mes tiroirs ce petit nuage en feutrine je ne me rappelle plus du nom de la créatrice qui fait ça bon peut-être je ne sais pas si je vais le mettre j'ai également retrouvé tout un lot de petites tétines comme ça donc peut-être pour accrocher sur la tranche et puis à Noël une de mes filles qui connaît ma passion pour le scrap m'avait offert ces petits stickers 3D se doutant que j'allais sûrement faire quelque chose pour mon petit-fils donc je pense les utiliser aussi sur l'album j'ai aussi pensé aux... j'ai des tampons florilège cadre que je pense aussi mettre sur une des pages et puis peut-être que j'ajouterai des petits dailles ou des petits tampons suivant comment ça se présente parce que pour l'instant je n'ai pas encore tout ça en tête alors aujourd'hui on va s'occuper de la construction des pages je vais ranger ça et on va donc prendre la cartonnette de 250 grammes alors après vous si vous avez quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire vos pages n'hésitez pas moi je fais avec ça vous vous faites avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser alors tout ça c'est là-dedans ça c'est ce à quoi on va arriver voilà donc je vais... pour cet album j'ai décidé de tester les structures de pages et le système de reliure de Dominique la canadienne qui fait beaucoup de vidéos sur Youtube et puis elle fait plein de tutos elle fait vraiment de très gros albums parce qu'elle a toujours beaucoup d'interactions de pop-up dedans donc moi je ne suis pas du tout habituée aux albums avec des tranches assez larges ça va être une première donc je me suis dit qu'il valait mieux que j'utilise un système de reliure qui a fait ses preuves donc je fais ce qu'elle utilise alors le principe c'est la reliure elle se prend entre deux pages comme ça donc il faut absolument avoir une espèce de pochette et puis moi je voulais avoir un rabat parce que je voudrais donc faire des pop-up qui ont besoin d'une ouverture comme ça donc pour faire ceci on va faire quatre pages il va vous falloir quatre cartonnettes de 17 par 21 17 la largeur 21 la hauteur qui seront donc c'est la taille des pages de l'album la base ensuite pour faire cette petite pochette qui vient se coller dessus il va vous falloir c'est ce qu'on appelle les doublures de pages j'ai repris les termes de Dominique il va vous falloir donc quatre morceaux de 17 par 23 donc ils sont plus grands parce qu'on va faire deux petits rabats qu'on va venir replier et coller sur cette page pour créer donc la petite enveloppe et ensuite pour faire le rabat de l'autre côté il va vous falloir quatre pages de 18 par 21 21 étant toujours la hauteur 18 parce qu'on va faire un centimètre de petits rabats pour venir coller le grand rabat sur la page donc j'en ai préparé une et là maintenant je vous propose d'en faire une avec vous alors on prend d'abord la doublure de page qui fait 17 par 23 et un fond de page donc notre doublure de page on va venir replier un centimètre en haut et un centimètre en bas donc pour ça je vais utiliser ma planche à rainurer donc je rappelle la base comme ça la doublure par dessus donc on fait les rainures de chaque côté donc je tourne ma page je viens faire à un centimètre à gauche une rainure et de l'autre côté la même chose donc ça pour l'instant on n'en a plus besoin on vient replier les bords qu'on vient marquer l'autre côté pareil et on va venir coller notre page qu'on avait prédécoupée à l'intérieur alors là vous allez sûrement avoir le même petit souci que moi parce que lorsqu'on plie suivant comment on a fait le on a tracé le pli on va se retrouver avec si je plie comme ça ma page va gondoler donc il faut venir recouper un petit peu le fond de page pour qu'il ne soit pas poussé lorsqu'on replie la petite languette donc je vais enlever 2 mm alors on y va doucement on enlève petit à petit on enlève 2 mm donc vous utilisez le massico si vous avez l'habitude moi je ne coupe jamais droit avec un massico donc je préfère prendre mon équerre mon cutter bon alors je fais attention parce que je me suis déjà coupée avec donc là je m'aligne bien là je pense que je vais être un petit peu juste il faudra que j'enlève encore une autre fois je pense on va tester comme ça mais je pense ne pas en avoir retiré suffisamment on replace on ferme à côté encore donc on aurait pu attendre pour couper les pages mais enfin au moins elles partent toutes avec les mêmes dimensions et puis ajuster millimètre par millimètre c'est plus simple que de faire des pages trop courtes et on serait obligé de tout recommencer alors ça et là je plie encore un tout petit peu parce que je n'ai pas plié de la même façon bien sûr moi et la droiture ce n'est pas toujours une histoire d'amour comme on dit peut-être qu'il faudrait que je change de lunettes à un moment je ne suis pas sûre on va la retirer assez on ne va pas non plus y passer la journée voilà là c'est bon donc on vient mettre de la colle sur les deux petits rabats on les referme et on s'assure que tout soit bien aligné à l'intérieur et on colle alors le premier côté on va bien contre le pli on est bien aligné alors si jamais vous voyez que tout à l'heure il y a un petit coin un petit endroit où il n'y a pas assez de colle on en rajoutera et l'autre côté il n'y a pas assez je vois que j'aurais pu en retirer encore un tout petit peu ça va être trop tard là je vois que je dépasse d'un petit millimètre je verrai après une fois que j'aurais collé le rabat pour recouper un petit peu si besoin là c'est ici voilà je savais bien que j'avais vu un endroit ici où ça déplace un tout petit peu donc je recouperai ça droit une fois que j'aurais mis le rabat alors quelque chose que Dominique précise et elle n'a pas tort parce qu'il m'est arrivé de me tromper c'est de toujours marquer le sens de votre page ça le haut et l'endroit où elle va être fixée dans la reliure donc pour celle-ci le haut et là cette fois-ci c'est ce côté-là qui est fixé dans la reliure c'est important de savoir dans quel sens prendre sa feuille déjà pour ne pas mettre une interaction dans un sens d'un côté et dans l'autre sens de l'autre côté et puis surtout après aussi pour on va venir mettre nos rabats moi je préfère toujours ouvrir un rabat dans ce sens-là d'autant plus que je vais avoir mes pop-up donc j'ai besoin que ça s'ouvre comme ça donc maintenant on va faire le rabat le rabat c'est un morceau de 18 par 21 21 la hauteur de votre album et 18 parce que on a 1 cm on va faire un pli pour venir le coller sur cette page donc on reprend la planche à rayurer et je viens faire un pli à 1 cm et on vient coller donc pour moi ça, ça va être le recto de la page 2 et donc je vais venir coller mon rabat au verso de la page 2 du côté gauche comme ça pour pouvoir l'ouvrir vers la gauche comme ceci on vient mettre de la colle sur ce tout petit rabat d'un centimètre vous vérifiez que vous êtes bien aligné avec le papier en dessous la page du dessous alors si vous avez une petite différence pareil on attend que ça sèche et on viendra recouper voilà encore une fois j'ai encore un petit millimètre là je viendrai recouper ça quand ça sera sec voilà donc nous avons la page 1 la page 2 là le rabat donc puisqu'on retourne comme ça on est en haut en haut là on n'a pas d'histoire de tranche puisque ça c'est pas collé du tout dans la relure et donc il nous reste encore deux pages à faire de la même façon je vais les faire de mon côté je vous laisse travailler ça y est